Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Anne. Un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, tu m'as dit qu'il y avait une grande nouveauté aujourd'hui chez Sa Pomme Marée. Oui, je suis super heureuse. La famille Sa Pomme Marée s'est agrandie. On a recruté une poissonnière de métier qui va être mon binôme. Coucou Cathy et qui va développer son portefeuille aussi. Donc bienvenue à Cathy au sein de Sa Pomme Marée. Et voilà, j'étais heureuse de vous avertir que la famille s'agrandissait. Donc une femme de plus et c'est tant mieux, une poissonnière. Alors maintenant, Anne, un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Tu as apparemment des magnifiques choses à nous présenter. Parle-nous un petit peu de ces nouveautés chez Sa Pomme Marée. Alors, c'est un nouveau partenariat qu'on a mis en place chez Sa Pomme Marée. C'est de façon, toute l'équipe est tombée amoureuse des produits, de nouvelles pêcheries américaines. Et on monte un véritable partenariat avec eux parce que c'est des amoureux du beau. Et bien, c'est en cohérence avec ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on aime. Donc voilà, c'est ce qu'on a... NPA, Nouvelle Pêcherie Armoricaine. D'accord. C'est une société qui existe depuis 1984, mais qui a été reprise en mai 2018 par Patrick Delettre. Patrick Delettre. D'accord. Je ne fourche pas. Et donc, ils ont un système où ils travaillent sur 11 criées françaises. L'ambition, c'est vraiment de se positionner sur du très, très beau, du très haut de gamme, du produit d'exception. Et de le signaler grâce aux petits pins et au certificat qui est là. Alors, les petits pins, on va les faire voir là. Donc, c'est un petit pins qui représente une tour Eiffel. Voilà, avec le petit phare tout au-dessus. On revoit du bleu-blanc-rouge. Ça, c'est signe de belle qualité, bien sûr. Donc, en fait, ils achètent sur 11 criées bretonnes. Ils choisissent déjà les plus beaux l'eau. Et quand ça arrive chez eux à l'Orient, c'est retrié pour vraiment que garder ce qu'il y a de plus magnifique. D'accord. Alors, nouvelle pêcherie armoricaine, on trouve tous les poissons ? Tu trouves tout ce que tu as besoin ? Ou alors, est-ce qu'il faut que tu fasses une sélection ? Je fais une sélection par rapport à l'offre, par rapport à la pêche qu'ils ont eue tous les jours. Bien sûr. Donc, par contre, dans cette offre, il y a trois possibilités. Donc, on a l'offre coup de cœur. Vraiment, c'est la sélection des plus beaux produits. Dans les coups de cœur, on peut aussi trouver de l'Ikejime. Alors, l'Ikejime, ça, tu vas nous donner quelques explications là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous vient du Japon. Voilà, c'est une pratique ancestrale japonaise. Ça consiste à neutraliser le système nerveux du poisson avant de le saigner. Et donc, tu en retires toute la ligne de sang. Donc, tu gardes une rigidité cadavérique, nickel. Et les chairs ne sont pas contaminées par le sang. Donc, tu peux conserver le poisson beaucoup plus longtemps. D'accord. Et ça commence à se démocratiser tout doucement en France parce que tu peux faire maturer la chair du poisson, un peu comme la viande. Et il y a des restaurants qui font Ikejime trois jours, cinq jours, huit jours. Et tu as des saveurs complètement différentes. Alors, j'écoute avec beaucoup d'attention quand même pour rassurer nos, on va dire, nos professionnels. Dans quelles conditions et comment, à ce moment-là, il faut les conserver pour pouvoir quand même garantir une sécurité sanitaire à la clientèle ? Comme tu conserves des poissons frais sous glace, entre 0 et 1 degré, pas en contact direct avec la glace pour éviter de les brûler, bien sûr. Tout à fait. Ça dépend. Les poissons entiers qui ne sont pas colorés, tu peux... Non, ça les décolore de toute façon la glace. D'accord. Il y a certains poissons que tu peux garder sans protection. Mais de manière générale, il vaut mieux mettre une protection, un petit film plastique pour conserver la couleur, en fait. Donc, en fin de compte, ce fameux Ikijime, c'est réalisé au moment de la récupération par le grossiste ? Non, le pêcheur pêche le poisson vivant, le conserve vivement jusqu'au moment de la pratique de l'abattage de l'Ikijime. D'accord. Donc, c'est la nouvelle pêcherie armoricaine qui prend... Non, ils ne le font pas. Il y en a plusieurs qui le font. Il y a plusieurs personnes qui le font. Après, c'est quand même mieux des gens qui ont appris... À le faire. D'accord. Il y en a qui ont appris sur place parce que ça devient à la mode. Donc, il y a des gens qui se mettent à le faire sans avoir vraiment la pratique. Nouvelle pêcherie armoricaine, ils travaillent avec deux pêcheurs qui ont été formés au Japon à la méthode Miyabi. Et ils ont aussi un petit pin's Miyabi. D'accord. Ok. Donc, voilà. On en a parlé. Ikijime, Miyabi. On a vu ça. Donc, ça nous vient bien sûr du Japon. On est spécialiste. Donc, juste pour le Ikijime, il y a à peu près une demi-heure à une heure de travail minimum sur un poisson pour pratiquer l'Ikijime. Donc, j'imagine que ça doit coûter un petit peu d'argent. Ça coûte plus cher. Mais gustativement, il y a une réelle différence. Très bien. Donc, aujourd'hui, tu nous as amené plusieurs produits qui viennent de la nouvelle pêcherie armoricaine. Donc, tu as des poissons au filet. Alors, juste encore, c'est pour te dire qu'ils font une double sélection. Donc, c'est la sélection coup de cœur qui est le plus haut de gamme. Oui. C'est la sélection... Fema ? Fema, voilà. Et donc, tout est coupé. Tout ce qui est filet, c'est magnifique. Et il le coupe au dernier moment. Il le coupe au moment où je leur passe l'acte de commande. Il ne coupe rien d'avance. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. On sait ce que c'est, les contraintes logistiques. On sait que nous, on a du mal à anticiper les besoins. Donc, quand je dis à 9h30, voilà, il me faut 10 caisses de filet de julienne, c'est coupé dans la demi-heure. D'accord. Et le lendemain, vous l'avez chez vous ? Et le lendemain, c'est chez nous. Donc, ça, c'est formidable. Coupé au dernier moment, c'est vraiment gage de fraîcheur aussi. C'est incroyable. Comme d'habitude, ça n'a pas marré. Gage de qualité. C'est Anne. Il n'y a aucun souci. Donc, que ce soit du poisson en filet ou que ce soit du poisson, bien sûr, entier. Alors, donc là, c'est du poisson, comme tu le disais, en filet. Tu nous en as ramené quelques variétés. Dis-nous un petit peu ce que tu nous as ramené. Voilà, on a du très joli filet de lieu noir. On a du filet de lieu jaune. Alors, on va le faire voir un petit peu parce que je crois que c'est important. On a justement du lieu noir et on a du lieu jaune. Et pour une fois, on peut faire voir vraiment la différence. Le lieu noir, écoutez, voilà. L'appellation lieu noir, on le voit d'une manière assez précise. C'est quand même la chair est plus noire que celui sur le lieu jaune. On donnera tout à l'heure quelques explications un petit peu sur la manière de le préparer, sur quoi on peut le faire. Mais donc, c'est vrai que ce sont des superbes produits. Au niveau du nez et au niveau de l'odeur, c'est absolument fantastique. C'est exceptionnel. Et il y a donc ce petit pin, ce qu'on peut voir. Qualité extra, Bretagne, fait main, avec le petit chapeau breton. Donc, voilà. Donc là, lieu noir, lieu jaune. Filet de Merlan. Filet de Merlan, magnifique. Alors ça, c'est des Merlans exceptionnels. Sans flanc. Sans arêtes, bien sûr. Si, il y en a quelques-unes. Quelques-unes ? Moi, je ne l'ai pas senti. Non, pas sur le Merlan, peut-être. Là, sur le milieu noir, tu vois, il y en a quand même un petit peu. Quelques-unes. Donc, attention quand même à enlever délicatement ces petites arêtes quand vous... Là, il y en a un, il y en a un, mais bon. Voilà, filet de poisson, c'est... Magnifique. Ils font aussi des dos qui ont une découpe superbe, qui sont très épais. D'accord. Et donc là, on a un très beau filet de julienne. D'accord. Donc là aussi, un poisson délicat, très sympa. Et en tenue cuisson ou en tenue exposition, c'est une marchandise qui tient beaucoup plus longtemps que la traditionnelle. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas marrer, on peut vous passer des commandes pour ce type de produit. Vous les avez pratiquement tout le temps ? On en a toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine. D'accord. Peut-être pas le samedi, lundi et encore, on essaye d'avoir une rotation complète. C'est toujours un peu difficile de jauger ce qu'on va vendre. Donc on essaye d'en avoir pour faire la rotation complète de la semaine. Mais on n'a pas encore trouvé tout à fait le rythme. Mais ça va nous dire. Alors, on a vu les poissons au filet. Alors maintenant, si tu veux bien, pour finir un petit peu cette première séquence, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ces poissons coup de cœur, mais qui sont des poissons entiers. Donc si, voilà, on a quelques magnifiques poissons aujourd'hui que Anne nous a ramenés, on va vous les présenter et on va vous donner tout à l'heure les indications pour pouvoir les traiter. Donc on a dans un premier temps ici, une magnifique, explique-nous un petit peu. Alors, c'est toute la gamme coup de cœur et toujours, la gamme coup de cœur est accompagnée du petit certificat. Le fameux. Le fameux certificat. Après, la nouvelle pêcherie américaine. Donc au niveau communication, c'est assez exceptionnel. Donc, Pagre, un peu, ça ressemble un peu à une dorade, c'est ça ? Oui, c'est une dorade rose. C'est une dorade rose, tout à fait. Voilà, alors, on va toujours faire très, très attention à ces petites choses qu'on voit ici qui sont relativement dangereuses. On a après, alors, un poisson-là magnifique. C'est une magnifique, dis-nous ce que c'est, ça ? C'est une barbu. Voilà. Alors, on va peut-être l'expliquer. Barbu et turbo se ressemblent un peu. Oui, tout à fait. Simplement qu'en passant la main comme ça sur la peau, on sent des petites aspérités. Quand c'est des aspérités, c'est du turbo. Et là, en l'occurrence, quand c'est tout plat, c'est une barbu. Alors après, magnifique sol. Joli sol, oui. Très, très bel sol. Et tout à l'heure, tu parlais de rigidité caverilérique. C'est vrai que ça, c'était vraiment un signe de fraîcheur. Alors, bien sûr, il y a l'odeur, il y a les yeux, il y a les ouïes qu'on peut voir d'une manière assez précise. Bon, là, sur la sole, c'est peut-être plus délicat. Mais voilà, on voit ces petites ouïes. On a des yeux bien brillants. On a une peau bien adhérente. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un signe. Il y a une peau cinquiète qui est bien présent. Tout à fait. Et ensuite, on va finir par cette magnifique pièce qui est là. Alors là, tu vas nous donner quelques explications. Ça, c'est quoi ? Donc ça, Saint-Pierre, il est appelé comme ça parce que la légende dit que Saint-Pierre l'a attrapé du pouce et l'index, là, voilà, et a laissé sa marque. Il avait des grosses mains. Oui, oui, lui, il avait des grosses mains. Il avait des grosses mains. Et donc, il l'aurait rejeté à l'eau. Et c'est pour ça qu'on voit ces deux tâches. Alors, magnifique poisson. Un poisson à chair très, très fine. Et on verra tout à l'heure. On fera une petite recette avec... On peut être les ouïes. Les ouïes, là. Voilà, magnifique, très rouge. On le voit vraiment à l'intérieur, là. Je ne sais pas si... Voilà, on va les voir là. Très, très belle. Très, très belle ouïe. Voilà. Une magnifique pièce. Très, très belle pièce. Toujours avec ce petit... Alors, on va se retrouver donc tout à l'heure. Mais on va en profiter. Nadege nous a mis un petit mot, un petit pense-bête. Il ne faut pas oublier. Semaine prochaine. Alors, dis-nous le, Anne. Semaine prochaine, Sapa m'a un stand au salon CHR Pro à Colmar. Donc, lundi, mardi, mercredi. Et on a des clients partenaires, des chefs de restaurant qui vont mettre en oeuvre, justement, les produits de Nouvelle Pêcherie Armoricaine qui a bien voulu être notre partenaire sur ce salon. Donc, ils nous fournissent de la marchandise et que nos chers chefs vont mettre en oeuvre pour vous les faire déguster. Donc, surtout, venez faire un tour. Venez goûter, venez voir les produits, notre stand et tout ce qu'on va vous proposer. Donc, rendez-vous semaine prochaine sur le salon CHR avec Sapa, Marais, bien sûr, Anne Isra, Nadej Isra et ça sera un magnifique salon. On se retrouve maintenant dans quelques minutes après avoir préparé ces poissons et on passera à la mise en oeuvre de ces produits. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada